On peut applaudir Tom, s'il vous plaît. Merci. Et puis à côté de toi, il y a Simon Anglard, qui est venu. C'est à toi toutes ces petites merveilles. On peut applaudir Simon aussi. Merci, merci. Simon, tu fais pousser des arbres, c'est ça que tu fais ? Oui, je les ai plantés, mais quand je les fais pousser, avec beaucoup d'amour, on essaye, surtout en ce moment. Des pommes, des poires ? Des pommes, des poires. 16 variétés de pommes et 3 variétés de poires. Sur une petite exploitation agricole familiale, reprise en un peu de temps. Et puis, bien diversifiée, en ayant gardé la viande, donc la charolaise, les céréales, et en ayant rajouté 4000 à 5000 arbres en plus. Donc toi, tu es au cours, c'est à 10 km de... Oui, 7 km quasiment, vol d'oiseau, c'est vraiment bon. Bien sûr, c'est des bières. Mais monsieur, qui êtes-vous ? C'était pour après. Oui, c'était pour après. On peut applaudir monsieur Kevin du beer back, du bloom pot. Merci. Il est au bar là-bas, il fait l'animation. Il a une perruque, il se passe plein de choses, c'est là-bas. Si vous avez vu dans les cheveux, je vais faire la même. C'est tellement triste. On va chercher. Ok, et bien voilà. Ceux qui étaient là hier matin, qui m'ont vu Florent-Laden sur la Grande Seine, savent. Du coup, 10 km de chez toi. C'est ça. Toujours dans l'Oise. Dans l'Oise, oui. C'est du local local. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble, que tu connais Simon ? L'auberge a été reprise par moi et mes associés, Marie, Manon et Valentin, qui sont ici présents. On a repris une auberge historique de l'Oise, qui est un ancien relais de poste du 16e siècle et qui appartient toujours à mon beau-père. C'est une affaire de famille également. Et donc, ça fait combien de temps que tu bosses avec Simon ? Tout juste trois mois. Depuis l'ouverture, parce que c'est tout frais. Il a pris, on va dire, les deux, trois dernières variétés de pommes qui me restaient dans le frigo. Comment ça s'est passé, la rencontre ? Comment tu trouves, toi, tes producteurs, artisans, tes fournisseurs ? Dans le coin, on a fait le tour avec Valentin, mon beau-frère, à qui je travaille en cuisine. On est allé sourcer un petit peu, allé voir tous les producteurs locaux pour vraiment valoriser leurs produits, comme les pommes de Simon. Tu vas les faire dans un dessert ? Exactement, là, je vais faire une petite préparation. Il y a une partie glacée qui va arriver, qu'on espère, qui aura tenu la température. C'est toujours très difficile, dès qu'il y a des siphons, des glaces, il y a des lumières sur les scènes. Donc, on sait que c'est comme ça. Mais est-ce que tu veux commencer à préparer cette assiette ? Tout doucement, je vais commencer, comme ça, Simon, il va pouvoir. Ça sera quoi, donc ? Il y a de la pomme ? Alors, il y aura de la pomme, il y aura de la crème crue de chez Jean-Marie Baudouin. Donc, la pomme, la gold rush que Simon a réussi à conserver. On aura également des fleurs du jardin qui ont été cueillies ce matin. Une petite huile d'anette de la ferme des Bayotes, avec qui on travaille tous les deux. Énormément tous les deux. Peut-être moins un peu plus que toi. Oui, maintenant, on va peut-être un peu plus. Et voilà, on va rajouter une petite meringue craquante et ce sera pas mal. Ok, super. Tu dis que la gold rush réussit à la conserver. Elle allait disparaître, cette pomme ? En fait, elle a conservé surtout dans un état cuisinable, mangeable, surtout, parce que c'est vraiment une pomme qu'on cueille au mois de novembre. On a les doigts bleus à cueillir cette pomme. Moi, heureusement que j'ai planté que 200 de cette variété-là. Ça me fait à peu près 4 à 5 tonnes de cette variété que je récolte. Et on l'accueille, elle est vraiment extraordinaire, c'est qu'elle fleurit en même temps que tout le monde. Elle commence à grossir à un moment donné de l'année où toutes les eaux sont déjà énormes. Et elle va mûrir qu'une fois qu'elle est pris un peu de gel sur le dos. Donc vraiment, c'est une pomme qui a une acidité. En fait, on ne la connaît pas sous le nom de gold rush, mais sous le nom de délice d'or. Alors ça, c'est les royalties qui sont payées avec les obtenteurs variétales. Mais bon, je vais bien donner les deux noms pour ne pas me faire embêter. Et délice d'or qui est vraiment une variété qui est un petit peu oubliée par les grands industriels, mais qui est assez bien valorisée par les petits producteurs parce qu'elle est compliquée. Au mois de novembre, il n'y a plus personne qui veut cueillir une pomme. C'est un peu compliqué. Après, c'est vraiment une variété phare parce qu'elle a des petites pointes d'acidité avec de l'agrume et une conservation extraordinaire, vraiment extraordinaire. Combien de variétés de pommes tu as ? Moi, j'ai 16 variétés. Je vais commencer de la pirouette, de la chouplette, à la suntan, la pinova. Enfin voilà, je suis parti vraiment sur des variétés très jeunes, crunchy. Je ne suis pas parti sur un verger d'antan avec des vieilles variétés qui ont, à mon avis, pour moi, un petit peu plus de mal à se conserver. Et en fait, ça me permet d'étaler la récolte de fin août pour les premières fois, pour la conférence en majorité. Tom aime beaucoup travailler aussi. Et j'enchaîne sur Doyen et Comis et William. C'est vraiment ceci. Et après, septembre-octobre et novembre, en 20 novembre, on commence à récolter. Celle-là. Tu l'as conservée. Ça veut dire qu'après, une fois qu'elles sont cueillies, tu les gardes, tu les stockes. Comment ça se passe ? Je les stocke juste en froid positif classique, à 1,5 degré. Mais c'est un froid un peu spécifique à la pomme. Mais il ne faut pas aller en dessous de zéro. Il ne faut surtout pas aller au-delà de 3 degrés parce que sinon, on perd vraiment de la fraîcheur. Moi, après, la caractéristique, c'est que vraiment, je ne sais pas, des aplats d'un gros arboréculteur qui va pouvoir faire 60 tonnes hectares. Moi, en bio, je ne vais faire que 30, 25, 30 tonnes hectares. Et je vais essayer vraiment de respecter le fruit et qu'il va y avoir de la maturité sur l'arbre. Surtout pas figé avec des hormones. On dit, stop, là, je dois récolter. Je vous en mets 20 cueilleurs. Et à un moment donné, tu te retrouves à devoir avoir de la chute physiologique parce qu'elle va être mûre. Et sur un arbre, on peut faire une, deux, trois passes. Et ça, ça coûte cher, la main d'oeuvre française ou pas. Et du coup, moi, l'avantage, c'est que je peux aussi bien faire une variété. Hop, j'arrête. La coloration n'est pas là. Je vais sur une autre et je pique sur encore une autre. Et mes cueilleurs, ils ne sont pas à attendre ou quoi que ce soit. C'est l'avantage vraiment d'un petit verger de 5 hectares où je peux me retrouver à cueillir tout le temps, mais sans jamais à vouloir rentabiliser une journée entière de cueillette intense. Moi, quand j'ai cueilli 5 tonnes de pommes par jour, je suis très content. Quand un verger industriel, ils vont à cueillir 25 tonnes et il faut que ça soit rentré comme ça. Tu es quand même en train de nous dire que la plupart des pommes qu'on mange, elles sont cueillies pas mûres. Exactement. Et pas du tout au moment où elles devraient être cueillies. En gros, moi, je prends ma pomme, je la coupe en deux, je regarde la régression d'amidon et je sais exactement si elle est à 50% ou pas ou 60%. Plus je vais la laisser sur l'arbre, plus elle va être bonne pour le consommateur. Mais en même temps, le problème, c'est qu'elle ne va plus du tout se conserver. Plus on va avoir une régression d'amidon à l'intérieur de la pomme. Donc, c'est un équilibre entre le goût, la conservation. Parce que moi, je travaille vraiment qu'avec les saisons. En mois d'avril, mai, j'espère plus avoir de pommes dans mes frigos. Tu peux enlever le film. Parce que sinon, c'est vraiment atmosphère contrôlée, tout ce qu'on peut savoir, ce qui peut être nocif sur une pomme. Donc, moi, c'est vraiment un froid classique. Les pommes ne tiennent plus, j'arrête la vente. Tout simplement, je vis avec les saisons. Pendant ce temps-là, ça a avancé et cette fameuse glace est arrivée. Ça va ? Ça va, elle se tient. Ça va ? Ok, c'est bon. Tu as tranché la pomme et tu l'as mis un petit peu comme ça à mariner. C'est ça, à mariner dans son jus de pommes-poires, qui est excellent d'ailleurs. On en boit quasiment tous les matins à l'auberge. Habituellement, je la fais imprégnée en sous videuse pour vraiment que la pomme absorbe le jus. Là, j'ai juste fait mariner et juste naturellement, c'est de la golerège, celle est excellente. Du coup, ça y est, tu vas dresser, tu as des jannées dans le fond de l'assiette. Je ne sais pas si on l'a vu à la caméra. Juste la crème crue au naturel avec une petite huile d'aneth de la ferme des Bayottes. Derrière, je vais mettre le sorbet. Donc, c'est un sorbet. Sorbet, pomme, oseille. Pomme, oseille. Oseille du jardin que mon beau-père fait pousser également dans le jardin. Et c'est les mêmes pommes que tu as utilisées pour le sorbet ? C'est ça. Là, actuellement, j'ai eu essentiellement de la golerège, vu que je suis arrivé fin de saison. C'est une année où il avait gelé énormément pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et moi aussi, moi y compris. Donc, une petite année. Donc, c'est vrai que d'habitude, je pourrais encore avoir un peu plus de choix de variété. Genre Topaz, je pense qu'il n'a pas encore découvert. Si je peux en mettre en avant, une variété qui est très sympa, crunchy, avec du goût, une pointe d'acidité. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on mange toujours des pommes en ce moment, je milite un petit peu. Là, je suis en train d'opposer un peu d'autres agricultures. Mais pour moi, c'est celle qui a de la valeur. Je suis aussi éleveur et quand je fais maturer ma viande, mes colis de viande faits en caissettes, quand elle a maturé 18 jours chez moi et que je gère la maturation, c'est autre chose que d'ouvrir une barquette du supermarché. C'est important aussi qu'il y ait cette diversité, cette polyculture. Dans le fond, c'est ça l'esprit de l'agriculture normalement ? Exactement, c'est de prendre ce que j'ai comme sol, ce que j'ai comme caractéristique climatique et de m'adapter à faire ça. Mais pas essayer de chercher à artificialiser les sols comme beaucoup le font. Moi, pour moi, j'achète zéro unité d'azote pour les mettre de ma coopérative sur mes champs. C'est mes vaches qui me font mon fumier. Le fumier est composté, il est mieux restitué au sol au pied de mes arbres. C'est désherbé mécaniquement, il n'y a aucun produit chimique utilisé pour désherber le verger. L'autre jour, avec Tom, on s'est rencontré, il est venu dans le verger, il n'avait pas encore découvert le verger. J'ai ramené aussi, je fais un petit clin d'œil, aux apiculteurs pros qui, moi, me font avoir des super belles pommes. On avait mis les combis, on a pris des belles photos. C'était vraiment un moment agréable, mais rien que ça, d'être moi avec un apiculteur, et de faire travailler mon terroir, mes amis, mes collègues qui sont juste à côté. Et là, moi, ce que Tom et toute la clique de l'aubergement sont fait, c'est assez extraordinaire. De manger et de déguster des produits que je connais depuis une dizaine d'années dans mon coin, j'ai l'impression de les redécouvrir. Mais voilà, c'est de faire parler vraiment son terroir. Et moi, mon agriculture, elle est ainsi comme ça. Je ne cherche pas à cultiver des... Je suis dans l'Oise Normande, comme on l'appelle, et c'est des terres à silex, à cailloux, de l'argile. Mes pommes, elles en parlent vraiment comme ça. Le goût de mes pommes, il est là parce que je ne frelate pas, je ne demande pas plus à l'arbre de me produire, et je ne leur donne pas plus d'eau que ça, et je les respecte. Mais comme je respecte mon sol et ma vallée du terrain, que je chéris fortement. Et beaucoup d'amour, ça s'entend quand même. Oui, j'ai de l'émotion, rien que là, d'en parler, parce que même ce matin, j'ai allumé via mon téléphone de gérer... On peut être aussi jeune, technologique, mais j'ai allumé mon arrosage à distance en venant sur la route. Moi, je suis plutôt content d'utiliser ça, mais je suis vraiment amoureux de mes pommes et de mon verger, plus que même de l'agriculture à côté de toute la ferme qui est là. On n'est pas trop loin, tu vas pouvoir y retourner très vite après les retrouver. Et normalement, ils seront encore là. Les petits veaux ne seront pas partis, normalement, ça va. Tout le monde a de l'eau, tout va bien. Il s'est de nouveau passé plein de choses dans l'assiette. Le sorbet qui a tenu. Qui a tenu, oui. Et dessus, tu as mis des tuiles de... Deux meringues très fines, avec des blancs d'œuf. Les œufs sont locales aussi. On a également... J'ai fait... En fait, avec les tronions de pommes, on a fait un vinaigre de pommes. Et on s'est amusé à faire une petite sphérification à l'agar-agar, mais on l'utilise également dans le sorbet. Il y a le vinaigre de tronions de pommes. Je découvre. Qui découvre aussi. Les tronions sont achetées. La pomme, c'est évidemment dans le dessert, mais c'est aussi un fruit qui passe très bien sur le salé. Il y a quelques accords très classiques. Tu l'utilises aussi dans des plats salés ? Bien sûr, oui. Pour exaucer, rafraîchir, un plat. Apporter aussi de l'acidité. Elles ont toutes une typicité différente. Comme la Gold Rush. Pour le coup, très citronnée, agrume, très vif. Après, tu découvriras Jonah Gold, Boscoop. Et après, je vais découvrir cet automne pas mal de belles choses aussi, je pense. Vous reviendrez l'année prochaine et puis vous nous direz, on reparlera des autres. D'accord, c'est promis ? C'est promis, super. Il y a eu ce jus de pommes et poires que Tom a utilisé. On voit là-bas toutes ces bouteilles et ces bocaux. Tu fais donc aussi de la transformation. C'est important ? Ça fait partie du modèle économique ? Oui et non. Une pomme cueillie à la main par des cueilleurs à mettre en bouteille, ce n'est pas le côté le plus rentable. On est bien d'accord. En fait, c'est vraiment pour exploiter les invendus, les invendables, toutes celles qui vont être un peu piquées au Carpocaps, qui vont être déformées par une petite grêle, par peut-être une punaise, qui ne vont vraiment pas être trop vendables. Parce que moi, je travaille aussi avec une coopérative Norabio qui travaille dans les Nord-Pas-de-Calais-Picardie et qui me prend une bonne partie de mes pommes. Moi, je vends énormément à la ferme, en Amap, en région parisienne ou dans mon secteur. Mais en fait, il faut faire quelque chose de ces pommes-là. Et donc, comme les toutes petites poires, on a une cuma avec des collègues qui sont en Normandie, eux. Et moi, je suis plutôt proche de ce côté-là. Et donc, on a monté une grosse cuma de 5 personnes où on presse à peu près, je dirais, 60 tonnes de pommes. Et tout le monde fait son jus. Et moi, je fais un jus pour reprendre mes pommes, poires, 50% de pommes, 50% de poires, sachant que la poire, la conférence, elle est inexploitable de sortir son jus. Je suis obligé de mettre 50% de pommes. Sinon, on a un mou qui est tellement... C'est trop dense. C'est trop dense. On n'arrive pas à sortir le jus de la poire. Et après, en fait, dans mes jus de pommes, il y a 16 variétés de pommes à croquer. Donc, ça fait un jus assez exceptionnel. Je pense que si on pourrait les faire déguster à la fin, il n'y a vraiment pas de souci. Mais c'est vraiment d'une douceur incomparable. Souvent, les gens connaissent le jus de pommes de Cidricole. C'est complètement différent pour cette variété. 16 variétés dans un seul jus. Les petites bouteilles sont à côté. Et le bocal, c'est quoi ? C'est toujours le format miniature pour proposer un peu à la resto, restauration pour les enfants. Donc, c'est juste un format miniature de mon jus de pommes. Je n'ai pas fait de pommes, poires en petites bouteilles. Et après, c'est le miel du collègue apiculteur qui l'a rencontré. Donc, c'était peut-être le moment d'en parler un petit peu aussi. Parce que ça va être un futur partenaire de l'auberge de Monceau. Et c'est important, les abeilles, pour les vergers ? Oui, c'est plus qu'important. Même en ce moment, elles travaillent trop. Vous voyez, il ne pleut pas, il fait chaud. Il n'y a pas eu beaucoup de pommes l'année dernière. Donc, on a énormément de floraison. Je ne sais pas si tout le monde peut le voir, mais les pommiers sont très, très, très fournis en fleurs. Et on va devoir enlever quasiment 60% des pommes sur les arbres pour avoir du calibre et pour avoir un retour à fruits l'année prochaine. Ce qu'on n'imagine même pas, c'est qu'un arbre, il a une mémoire interne, il a un ordinateur de bord et c'est vraiment un être vivant. Mais chaque pépin d'une pomme va donner une hormone et l'hormone va monter à l'information de l'arbre. Il va dire, OK, cette année, j'ai fait trop de pommes. Je ne peux pas faire de pouces. On va être un peu sur une année sèche. Je ne te donnerai rien l'année prochaine. Et moi, j'ai besoin d'un revenu tous les ans. Donc, voilà, c'est l'astuce. Ça va être de payer 10 personnes en local pour pouvoir venir bosser dans le verger et enlever, éclaircir, enlever de la pomme à la main. Donc, concrètement, ça veut dire avant la floraison de retirer la fleur avant qu'il y ait... On attend quand même qu'il y ait du petit fruit parce que gérer de la fleur, on attend quand même qu'on voit le fruit former. Mais au mois de juin, avant que les pépins se forment trop dans l'intérieur de la pomme, c'est d'aller très rapidement d'enlever toutes les pommes à la main. Il y a une bonne partie des pommes. Pas toutes, sinon... Ça t'embête de devoir faire ça dans ? Ça m'embête, mais en même temps, c'est un mal pour un bien pour des arbres vraiment trop de mal à reprendre et faire un an sur deux, c'est ingérable pour un exploitant agricole. Je pense qu'il faut pouvoir avoir des pommes toute l'année, enfin, tous les ans. Pas toute l'année, bien sûr. Donc, sinon, ça serait vraiment trop. Mais c'est vraiment le phénomène d'alternance qu'on peut avoir sur les pommiers qui est un peu compliqué. Et puis, entre-temps, le dessert est terminé. Cette belle assiette, est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, le sorbet ? Je ne sais pas si vous voyez. Oui, il y a une pomme de Tom. C'est promis, vous reviendrez, comme ça, vous nous parlerez des eaux de pommes et puis du miel. Oui, on en a beaucoup. Et des poires aussi, on fait des belles choses avec les poires. On a fait des belles choses. La William de la frimousse, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est sucrée. Merci à tous les deux d'être venus de l'Oise. Tom Truicourtis de l'Auberge de Monceau, Saint-Omer-en-Chassé. Et Simon ? Et Simon Englard de la ferme de la frimousse, à Oukour. Merci beaucoup à tous les deux.